Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine à Infocam. Une rencontre avec le candidat du Parti québécois dans la circonscription Côte-du-Sud, André Simard. Trois municipalités renouvaient leur entente de loisirs. La station plein air de Saint-Pacombe perd leur directeur général. Une rencontre avec les deux promoteurs du chemin de Saint-Rémy. Et finalement, le retour du concours de nouvelles policières de Saint-Pacombe. Bienvenue à votre bulletin local et régional Infocam. La campagne électorale provinciale est maintenant lancée. Nous nous sommes entretenus avec le candidat du Parti québécois de la Côte-du-Sud, André Simard. Dites-moi, M. Simard, qu'est-ce qui vous a motivé à revenir après, on le sait, une défaite en 2012? Écoutez, en fait, au lendemain des élections de 2012, Mme Marois m'a appelé. Puis elle m'a dit « André, voudrais-tu venir appuyer le ministre de l'Agriculture? » Alors, bien sûr, j'ai accepté, puisque c'est un domaine que je connais assez bien. C'est mon domaine de spécialité, de compétence, on peut le dire. Et je suis entré le 20 septembre, au lendemain, avec le ministre de l'Agriculture, François Gendron, mais aussi vice-premier ministre. Il a été nommé numéro deux au Québec. François Gendron, le doyen de l'Assemblée nationale, qui est largement connu, et que j'avais eu l'occasion, moi, de connaître quand je suis devenu député de Kamouraska-Témiscouata. Alors, au fond, pendant… ça fait un an et demi, je n'ai pas arrêté. J'ai toujours connu dans l'action politique, mais derrière le vice-premier ministre, comme conseiller spécial. En fait, c'est ce que j'ai fait. Et on a mis de l'avant des choses intéressantes, une politique de souveraineté alimentaire, une politique gouvernementale et tout. Mais j'ai vu à ce niveau-là comment je pourrais être un accélérateur pour la Côte-du-Sud, pour bien des dossiers, bien des choses. Puis j'ai vu aussi que Côte-du-Sud, et j'observais, parce que moi, j'habite à Saint-Roch-des-Avonais, en plein milieu de la circonscription. Je connais quand même le milieu. Puis je peux voir que depuis 18 mois, il ne se passe rien qui puisse avantager Côte-du-Sud. Et comme, bien sûr, la tendance générale du Québec a donné à Pauline Marois un gouvernement majoritaire pour les quatre prochaines années, bien je dis, moi, je re-saute dans l'arène. Puis je dis aux gens, écoutez, moi, je peux faire la différence. Je le dis parce que je le crois vraiment. Je peux faire la différence. J'ai une maîtrise des dossiers. J'ai un niveau élevé de contact et de connaissance de l'appareil politique, de l'appareil gouvernemental. Puis je pense que je devrais être le meilleur candidat pour la Côte-du-Sud. Mais quelle sera votre stratégie, là, en campagne électorale? À quoi qu'on peut s'attendre de vous? Bien, écoutez, ce qu'on peut s'attendre de moi, bien, c'est que j'aille à la rencontre des gens. Je tire une leçon de l'élection de 2012. Donc, Kamouraska, là où j'ai mon cœur, je dois le dire, parce que Kamouraska m'avait élu en 2010. Oui. Et ils m'ont réélu Kamouraska en 2012. Et j'ai eu tellement de témoignages, je me disais, comment serait-il que tu n'as pas été élu député? Donc, bien sûr que les gens du Kamouraska, je leur disais, aidez-moi à vous représenter encore plus fort. Mais la leçon que je retiens, c'est qu'il faut que j'aille encore plus au-devant des gens, dans les deux tiers de ce nouveau comté de Côte-Sud. C'est le regroupement Kamouraska, Lillet, Montmagny. Il faut que j'aille plus à la rencontre des gens du secteur ouest, sans abandonner, bien sûr, mes gens du Kamouraska. Donc, je dois les convaincre, aller à la proximité, aller au contact de M. et Mme, les jeunes, moins jeunes de Montmagny-Villet. Il y a des dossiers qui me préoccupent. Des dossiers de base, là, qui ne sont pas encore réglés depuis un bout de temps, là. L'eau potable, il y a des municipalités qui ont des problèmes avec l'eau potable. Kamouraska, Saint-Denis, Saint-Anne-de-la-Pocatière, et dans l'ouest, là, Lillet, etc. Moi, je veux accélérer cela. J'habite à Saint-Roc-des-Auneilles, ça fait 20 ans qu'on demandait d'avoir de l'eau potable. Puis là, c'est arrivé l'année passée. Vous allez me dire, bon, bien, pour moi, c'est la base du développement. Si on n'a pas ces choses-là acquises, réglées, puis qu'il y a des programmes. du gouvernement, mais souvent, c'est une machine très lourde. Les municipalités n'ont pas toutes les ressources. Nos petites municipalités, là, c'est du bénévolat que font, bien sûr, les maires, les conseillers. Et moi, je suis sensible à ça. Donc, moi, André Simard, je vais être l'accélérateur. C'est le mot, là, l'accélérateur pour que ça avance, pour qu'on règle des choses qui doivent être réglées. Et ça, c'est la base du développement. Oui, l'économie, c'est important. Et moi, je crois vraiment le choix du gouvernement, de Mme Marois, de dire, on n'atteindra pas l'équilibre budgétaire maintenant parce que les revenus ne seront pas là. On contrôle les dépenses. Et on reporte sur une année supplémentaire ou deux l'atteinte de l'équilibre budgétaire. Et on va contrôler les dépenses. Et parallèlement, on va stimuler avec notre créativité, notre innovation, l'économie. C'est le choix, alors que les autres parties, les gens verront. Mais moi, j'adhère à cette approche. J'adhère à l'approche aussi d'un gouvernement qui participe à l'économie, qui n'est pas dans le laisser-faire. Bel exemple, pétrole anti-Costi. Moi, j'étais ravi d'entendre cette annonce de Mme Marois où on va risquer, on va oser d'être partenaire parce qu'en bout de piste, si ça marche, on aura 60 % de redevances de l'exploitation de ce pétrole qui, malheureusement, nous avons besoin pour les 20 ou 30 prochaines années. M. Couillard, lui, dit qu'il est contre ça. Imaginez, il est contre ça. Il dit que c'est une erreur, il faut laisser aller les entreprises privées de le faire. Bien, vous savez, ça, c'est un bel exemple d'un choix économique distinct au Québec dans un monde de mondialisation où un gouvernement travaille à s'assurer de tirer le meilleur pour sa collectivité, pour ses citoyens, à s'assurer que les gens qui viennent s'installer ici au Québec connaissent bien les balises, nos valeurs. La langue, ça se passe en français. C'est un État laïque. C'est des choses importantes d'affirmation d'un peuple. C'est l'identité d'un peuple. On a une redevance, nous aussi, envers nos ancêtres, nos gens qui sont venus coloniser. Et Côte-du-Sud, moi, j'en suis très, très fier d'habiter, la Côte-du-Sud, parce que la Côte-du-Sud, c'est la région des régions au Québec. Elle a fait beaucoup, la Côte-du-Sud, dans l'éducation, pour nourrir la population. Et moi, je veux que Côte-du-Sud rayonne, embarque dans le train. Et c'est pour ça, au fond, que je veux être le prochain député de Côte-du-Sud, député du Parti québécois, pour les prochaines années. Moi, j'ai du temps devant moi. Je viens d'avoir ce 60 ans. Si Dieu m'apprête la santé, je vais être là encore pour plusieurs années. Soyez-en sûrs. Trois municipalités du Kamouraska renouvellent leur entente de loisirs. Pour avoir plus de détails, nous avons rencontré Roxane Carbonneau, coordonnatrice en loisirs intermunicipales. Madame Carbonneau, trois municipalités ont signé pour un deuxième protocole d'entente en loisirs intermunicipales. Qu'est-ce que cela comprend? En fait, c'est un protocole qui est venu renouveler l'entente qui a été faite en février 2011. Dans le fond, c'est pour rallier les trois municipalités pour le partage d'une ressource commune, dont moi. Donc, vous créez des loisirs pour la population de trois municipalités. Quelles sont les trois municipalités en premier lieu? Pour Saint-Pacon, Saint-Gabriel-Allemand et Mont-Carmel. En fait, chaque municipalité a son propre comité des loisirs. Donc, chaque municipalité a ses propres activités. Puis, oui, il y a des activités communes aussi. Chaque activité est ouverte aux autres municipalités. Donc, c'est là qu'on vient rejoindre l'intermunicipale. Mais pourquoi vous avez fait une entente comme celle-là? Parce que chaque municipalité n'a pas les moyens financiers d'avoir un technicien en loisirs dans sa municipalité. Puis aussi, pour être sûr d'avoir des activités qui fonctionnent, c'est important d'avoir un grand bassin de population. Donc, en se regroupant, on est certain d'avoir des participants à chacune de nos activités. Quels sont les collaborateurs ou partenaires qui sont avec vous? En fait, depuis le début, Camouraska Enforme, qui est notre plus gros partenaire financier. Ensuite, on a le pacte rural qui a donné. André Simard, qui était député Camouraska-Témiscouata. Ensuite, les caisses Desjardins de la Rivière-Rouelle et aussi du centre de Camouraska. Le comité loisirs de Saint-Gabriel. Le centre récréatif de Mont-Carmel. Ensuite, nous avons le comité de développement de Saint-Pacombe. Et dernièrement, on est allé chercher deux nouveaux partenaires. Le groupe coopératif d'Inaco et aussi le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport. Et depuis que vous avez cette entente-là, est-ce que vous avez vu une croissance de la population qui participe à ces activités-là? De plus en plus, on voit que les activités grandissent. Le plus bel exemple, ce serait le soccer. Depuis le début, il y a de plus en plus d'inscriptions. Qui a eu cette demande-là? L'initiative vient de Camouraska en forme, qui a réuni toutes les municipalités, dont tous les agents de développement, et a demandé quelles municipalités seraient prêtes à se regrouper pour avoir du loisir acteur municipal. Et les trois municipalités, Mont-Carmel, Saint-Pacombe et Saint-Gabriel, ont été les premières municipalités à lever la main. Et est-ce que vous pensez qu'il va y avoir d'autres municipalités qui vont être influencées par cette entente-là? Est-ce que vous pensez que ça va faire des petits, ça? En fait, c'est le but premier, c'est qu'il y ait d'autres municipalités qui se regroupent. On espère fortement qu'il y ait d'autres municipalités qui soient intéressées à partir en loisir intermunicipal. Après seulement trois mois en poste, le directeur général de la station plein air de Saint-Pacombe, Stéphane Parent, a remis sa démission. La dernière fois que j'ai rencontré Stéphane Parent, il semblait très enthousiasme à relever le défi de rentabiliser la station plein air. Trois mois plus tard, il a donné sa démission. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il s'est passé différentes choses. C'est sûr que Stéphane avait des grandes idées pour la station plein air de Saint-Pacombe, des belles idées, qui d'ailleurs nous a laissées en héritage. Mais il s'est rendu compte à un moment donné que lui, on avait un contrat de deux ans avec lui. Il s'est rendu compte qu'il aurait de la difficulté à atteindre ses objectifs en deux ans. Alors, plutôt que de nous dire que ce qui avait commencé ne fonctionnerait pas, j'imagine, parce que c'est ses raisons à lui. Il faudrait aller voir avec lui qu'est-ce qu'il en est exactement. Mais ce qu'on en sait, c'est que ce qu'il nous a dit, c'est qu'il ne pourrait pas atteindre ses objectifs et il préférait donc de ne pas nous embarquer dans des affaires que lui ne pourrait pas mener à terme. Parce qu'on se fiait énormément sur lui. Il avait des bonnes idées, c'était un gars dynamique. Il est toujours un gars dynamique. Et alors, il nous a remis sa démission le 13 février dernier. Démission qu'on a refusée au départ, mais qu'après, lui, il n'a pas voulu revenir sur sa décision. Ça fait qu'on est obligé de faire avec. Alors, c'est pour ça que Stéphane n'est pas là pour le reste de la saison. Mais au lieu de donner sa démission, il ne vous a pas demandé, disons, de prolonger son contrat de deux ans s'il ne pensait pas atteindre ses objectifs en deux ans? Non, cet aspect-là n'a pas été abordé avec lui, ni de notre part, ni de sa part. C'est entendu que lui, dans sa tête, il venait pour deux ans. Puis il s'attendait d'être capable de remettre ça sur rail d'ici deux ans. Et non, on n'a pas abordé cette partie-là. Et qui le remplace présentement? Et est-ce que vous êtes toujours à la recherche d'un autre directeur général? Oui, bien, c'est sûr. Là, actuellement, le conseil d'administration a décidé de ne pas le remplacer par un salarié. Donc, c'est moi qui le remplace, qui prends le titre de directeur général par intérim, bénévolement, jusqu'à la fin de la saison. On va se rendre, notre saison finit dimanche le 30 mars. Alors, on va se rendre jusque-là sans problème. La température est à notre bord, il fait beau, on a de la neige, il ne pleut pas. Contrairement à l'année passée, on est capable d'aller un petit peu plus loin. Et est-ce que ça a laissé quand même une note, une atmosphère négative au sein de l'équipe après son départ? Bien, c'est sûr que ça surprend toujours, une démission comme celle-là, parce que Stéphane avait quand même, était quand même capable d'avoir la confiance des gens. Et là, le voir partir, c'est sûr que le 13 après-midi, tout le monde se disait, bon, bien, est-ce que la station ferme? Et on avait beau dire, non, le conseil d'administration ne fermera pas la station. On s'est engagé avec nos détenteurs de cartes de saison, de se rendre jusqu'à la fin mars, on va se rendre jusqu'à la fin mars. Mais bon, ça a pris un petit peu de temps. Là, les gens ont repris confiance, ont vu qu'on mettait les efforts nécessaires pour opérer. Et tout est revenu dans l'ordre. On continue avec le même personnel, le monde est bien de bonne humeur, puis on a le même accueil qu'avant. Puis c'est plein de choses comme ça que Stéphane a fait changer dans la station plein air. L'accueil, le sourire des gens, la disponibilité des gens, l'école de ski qui marche incroyablement bien. Encore aujourd'hui, c'est en pleine semaine de relâche. Ils donnent des cours, même si on arrive à la fin de la saison. Les gens suivent des cours encore. Alors, ça va bien. Et comme vous avez dit, vous allez être à la tête de la station plein air pour cette année. Donc, l'année prochaine, on peut s'attendre peut-être à une ouverture de postes ou à d'autres nouveautés. Oui, on n'avait pas de directeur général depuis deux ans. On s'était essayé avec le conseil d'administration qui faisait chaque membre, faisait sa petite part. Ça ne nous a pas donné les résultats, ce qu'ont été. Alors, cette année, on avait décidé d'en engager un. Alors, c'est sûr que l'expérience qu'on a eue avec Stéphane nous indique qu'une personne permanente qui prend la direction de la station, qui coache son personnel, qui gère son budget, c'est la façon de procéder. On ne peut plus faire ça bénévolement. C'est trop. Nous avons eu la chance de rencontrer, à la fin de leur périple au Kamouraska, les deux promoteurs qui initient le chemin de Saint-Rémy. Rappelons que ces deux promoteurs veulent créer un chemin de pèlerinage, comme le chemin de Compostelle. Jusqu'à maintenant, comment a été votre périple? Extraordinaire. On vit de super beaux moments. Le parcours est génial. La température est tout à fait favorable pour vraiment expérimenter l'hiver, justement, sur le chemin. Alors, on est très heureux de tout ce qui se passe. Comment trouvez-vous la population du Kamouraska? Écoutez, très accueillante. Je vous dirais qu'on est... On va de surprise en surprise depuis le 2 février. Ça fait déjà 34 jours qu'on marche. Mais je vous dirais qu'on a eu un accueil extraordinaire à tous les endroits qu'on a fait jusqu'à maintenant. Disons que le chemin crée beaucoup d'engouement dans tous les villages, bien sûr, qu'on parcourt. Donc, écoutez avec l'accueil, puis surtout la complicité qu'on a au niveau des organisateurs, que ce soit Charles de Blois-Martin, Pascal Dubon-Bédard et Alexandre Bibeau, qui s'occupent de nous depuis qu'on est arrivés au Kamouraska, entre autres. Mais tous les gens sont hyper accueillants, hyper chaleureux. On sent qu'il y a une belle synergie au niveau du Kamouraska. Et est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont marché avec vous tout au long de la route du Kamouraska? Oui, on a eu des gens qui nous ont accueillis dans chacune des municipalités, qui nous ont escortés jusqu'à la prochaine municipalité le lendemain matin. Donc, on a eu un bon taux de marcheurs tout au long de Kamouraska. Ça a été bien surprenant, des belles rencontres. Vraiment des belles rencontres tout au long. Même, je vous dirais qu'on a eu la chance d'avoir votre préfet qui est venu à notre rencontre avant même de te réarriver dans la MRC. Alors, ça, c'est un beau clin d'oeil de la part du préfet. Et est-ce que vous avez connu un peu de péripéties pendant votre marche? Est-ce qu'il est arrivé des petites choses assez cocasses? Bien, écoutez, oui, à un moment donné, il y a eu un tracé. Parce qu'il faut le dire, ce projet-là, bien sûr, est en mode exploratoire. Ça fait qu'on a eu à travailler avec les MRC, les municipalités jusqu'à maintenant pour avoir un premier tracé. Mais en même temps, il a fallu qu'on le marche. Parce que nous, il y a une chose avant éventuellement d'amener d'autres personnes à marcher le chemin de Saint-Rémy. On veut s'assurer qu'il va se marcher, bien sûr, au cas de saison. Puis on est arrivé dans une MRC, justement, où on avait un tracé qui nous a amenés à vivre, je dirais, un périple en forêt extraordinaire. On a traversé une rivière. Ça fait que, bien sûr, l'hiver, quand c'est gelé, c'est extraordinaire. Mais l'été, on se posait la question comment on allait la traverser. Ça fait que ça a été justement... Ce n'était pas un tronçon qui était finalisé, si on le savait, par les organisateurs. Mais en même temps, c'était un beau clin d'oeil de dire, OK, là, on est vraiment dans un mode à coureur des bois. Ça fait qu'on va essayer de rendre ça le plus accessible possible pour tout le monde. Ça, c'est vraiment notre objectif. Oui, puis outre le fait qu'on a des coups de coeur sur le chemin avec les rencontres qu'on fait, bien, il y a des gens qui ont de la difficulté de nous voir aller, puis de nous laisser aller sur le chemin. Ils disent, mais mon Dieu, on est super inquiets. Qu'est-ce qui va vous arriver? Parce qu'il fait froid, puis entre autres, il y a un couple qu'on a rencontré, puis dans le fond, on s'est adoptés mutuellement. Puis le lendemain, à la fin de la journée, ils sont arrivés au village sans savoir à quelle heure qu'on était pour être là. Ils étaient justement parfaitement dans le bon moment. Ils nous sont arrivés avec deux mugs de bouillon de poulet chaud, puis des belles danoises toutes chaudes sorties du fourneau. Ça fait que c'est des beaux moments... C'est pas cocasse, mais c'est des beaux moments tendres qu'on a vécu sur le chemin. En terminant, après votre périple, c'est quoi la prochaine étape? Bien, la prochaine étape, ça va être, bien sûr, de décanter tout ce qu'on a vécu sur le chemin, parce que ce qui est bien important de comprendre à ce point-ci, on consolide le premier 800 km du chemin de Saint-Rémy. Donc, on va arrêter notre marche le 26 mars prochain à Sainte-Florence, en Métapédia. Par la suite, c'est ça. On va prendre le temps de décanter tout ce qu'on a vécu, revoir les tracés, parce que je pourrais vous dire que jusqu'à maintenant, on pourrait vous dire que jusqu'à maintenant, il y a à peu près 30 % du tracé qui nous avait été soumis qui a été déjà modifié ou qui devra l'être. Donc, c'est sûr que ça fait juste confirmer qu'on est dans un mode exploratoire. Puis, bien, la prochaine étape, ça va être... Bien, de répertorier toutes les capacités d'hébergement à venir sur le chemin. Il y a quand même certaines technicalités administratives qu'on doit remplir pour le chemin, pour rendre tout ça formel. Et on doit déjà vous dire que l'automne prochain, on revient marcher le tronçon du chemin de Saint-Rémy au complet. On va le faire dans une autre période, une deuxième phase exploratoire à l'automne, dans la période de la chasse et la période des couleurs. Et puis là, cette fois-ci, on va se rendre jusqu'à percer en Gaspésie. Le concours de nouvelles policières de la Société du roman policier de Saint-Pacombe est maintenant de retour pour une 13e année. Voici plus d'informations avec André Bernier, secrétaire du conseil d'administration. Merci Bernier. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la Société du roman policier de Saint-Pacombe? Alors, au départ, c'est un groupe de gens qui se sont demandé quoi faire pour faire parler de Saint-Pacombe. Et ils ont eu l'idée de créer une Société du roman policier il y a une douzaine d'années à peu près. Et avec donc des concours, un concours pour le roman, un concours pour la nouvelle policière. Justement, vous parlez de nouvelles policières, vous avez présentement un concours. Parlez-nous en un peu plus. Alors, le concours pour les nouvelles policières existe depuis les tout débuts. Le concours se présente en deux volets. Un volet pour des adultes qui n'ont jamais publié quoi que ce soit, donc adultes amateurs, et un volet pour des jeunes du secondaire. Donc, pour les règlements précis, il s'agit d'aller sur le site de la société, tout y figure, le nombre de caractères à respecter, la thématique, ainsi de suite. Et un élément particulier, c'est qu'il y a à chaque année une phrase amorce qui est obligatoire. Sans cette phrase-là, malheureusement pour les personnes qui ne l'incluraient pas, la nouvelle serait exclue d'office. Et pour faire un lien avec le sigle de la société du roman policier, la phrase amorce comprend toujours le mot saumon. Alors, cette année, c'est «fais-tu mariner ton saumon? » Et à partir de là, il faut qu'une intrigue policière se mette en place. Mais est-ce que vous savez à peu près quelle longueur doit avoir la nouvelle? Je dirais que ça tourne autour d'une dizaine de pages pour les adultes, minimum, et pour le volet plus jeune, c'est plus... on parle plus entre 5 et 10 pages, mais c'est vraiment mesuré en termes de caractère. Alors, il faut aller voir dans les règlements pour savoir précisément quelle est la longueur attendue. Et qui va désigner les gagnants? On a un jury formé de gens, on pourrait dire, d'experts. Ce sont pratiquement tous des profs de français en exercice ou d'anciens profs de français, des amateurs de romans policiers. Donc, on a un jury de 3 personnes pour le volet adulte et un autre de 3 personnes également pour le volet jeune. Et en gros, sur quels critères vont se baser les jurys pour désigner les gagnants? Bien, évidemment, l'originalité, le côté policier et la qualité du français également, et bien sûr, le respect de la phrase amorce. Et on a jusqu'à quelle date pour s'inscrire? On a jusqu'au 30 juin pour faire parvenir les textes à la Société du romans policiers, ici à Saint-Pacon. Et parlez-nous des prix, quels sont-ils? Alors, il y a trois prix dans chaque catégorie. Le premier prix gagne 300 $, le deuxième prix 200 et le troisième prix 100 $. Donc, les trois prix dans les deux volets. Et est-ce qu'on peut penser que les gagnants vont avoir une visibilité au niveau de leurs nouvelles? Est-ce que la population va pouvoir lire les gagnants? Les textes gagnants sont toujours placés sur le site de la Société du romans policiers. Donc, c'est possible de les trouver et de les lire à cet endroit. Cette semaine à la Chronique cinéma, on s'en va du côté des films catastrophes avec le film Pompéi. Pompéi, c'est réalisé par Paul W.S. Anderson. C'est écrit par Janet Scott Batchelor, Lee Batchelor et Michael Robert Johnson. La distribution est composée de Kit Harington, Carrie-Anne Moss, Emily Browning et Kiefer Sutherland. Enfant, Milo voit sa famille être tuée par l'armée romaine avant d'être fait esclave. Devenu adulte, Milo jouit d'une réputation des plus enviables en tant que gladiateur. Ses qualités de combattant attirent un jour l'attention d'un promoteur qui le force à quitter sa terre natale pour le faire lutter dans l'arène de Pompéi. À son arrivée, Milo croise le regard de Cassia, une jeune femme qui courtise également le sénateur responsable du massacre de son peuple. Tandis que leur affrontement se dessine sur fond de romance, de vengeance et de politique, le Mont Vésuve sort de sa torpeur et plonge peu à peu la cité dans les ténèbres. Si vous vous attendiez à un film riche historique avec Pompéi, vous allez être grandement déçus. Pompéi est un simple divertissement qui n'a pas vraiment d'apport historique, mis à part son dénouement. Le reste est plutôt une espèce d'hybride entre 300 gladiateurs et Titanic, trois films qui sont nettement supérieurs à Pompéi. Toutefois, donnons à César ce qui revient à César, la réalisation de Paul W. Wes Anderson, qu'on connaît notamment pour les films Resident Evil et Event Horizon. Eh bien, c'est sa meilleure réalisation depuis belle lurette. Malgré que le film a été fait entièrement sur fond vert, les effets spéciaux sont vraiment réussis et on se croirait vraiment dans l'arôme antique. Et puis, le jeu des comédiens était relativement bon et le rythme du film aussi était plutôt bon aussi. Sauf, en fait, Kiefer Sutherland, qui était vraiment mauvais dans ce film-là, sa performance était vraiment grotesque et ses dialogues risibles. Et ce qui me vient à vous parler du problème majeur du film, c'est son scénario. Sérieusement, trois scénaristes pour Pompéi, pas sûr. Surtout que les personnages n'avaient pas vraiment de profondeur, les dialogues étaient risibles et le film était relativement prévisible. On sentait aussi que Paul W. Wes Anderson voulait faire un film vraiment violent, mais le studio lui en a empêché, étant donné que le film devait toucher un large public. Sauf que Paul W. Wes Anderson a quand même décidé de rendre ses scènes plutôt explicites, mais il n'y a aucune effusion de sang. Donc, des gens se font trancher la gorge, mais il n'y a aucun effet de blessure, il n'y a aucun giclage d'hémoglobine. Et ce qui est plutôt étrange en soi, je vous dirais, ça nuit à la crédibilité des scènes d'action. Le 3D aussi est intéressant, surtout au début du film, parce que vers la fin, ça devient un peu difficile pour l'œil. Même à la fin de la projection, j'avais un peu mal aux yeux. Et ça, c'est parce que c'était trop sombre et trop rapide pour l'œil. Bref, Pompéi est un film bourré de défauts, mais qui a au moins le mérite de divertir tout le long de sa durée. C'est un film dont on regarde le cerveau à off en mangeant du bon popcorn. Et en parlant de popcorn, vous pouvez aller le voir ici au cinéma, le scénario jusqu'à vendredi. Et je donne à Pompéi un 6 sur 10. Du côté des sports, dans la ligue de hockey Côte-Sud, le placoteux, quatre parties ont été disputées en fin de semaine. Soit le 7 mars, Saint-Panfil qui visitait Saint-Jean-Pourjoli sont revenus avec une victoire de 5 à 3. Le 8 mars, la poquetière qui visitait Saint-Damien l'a remportée au compte de 5 à 3. Une autre partie a été disputée le 8 mars, Saint-Jean-Pourjoli qui visitait Saint-Panfil a remporté au compte de 7 à 2. Et finalement, le 9 mars, Saint-Damien qui visitait la poquetière l'a remportée au compte de 3 à 2. Les deux prochaines parties, soit le 14 mars, Saint-Panfil qui visitera Saint-Jean-Pourjoli et Saint-Damien qui visitera la poquetière. C'est ainsi que se termine votre bulletin local et régional Infocam. Merci d'avoir été avec nous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Malette de Saint-Pascal Malette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Malette 470 Avenue Chapleau à Saint-Pascal 88-892-3515 Pour nous faire part d'une nouvelle des images ou suggestions de reportages par téléphone le 88-892-2711 par télécopieur le 88-892-7498 par courriel à presse à commercial tvck.org et par Internet au www.tvck.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada